Bonsoir. Alors le 29 mai, pour la deuxième fois consécutive, la fête des voisins sera organisée. Que pensez-vous d'une telle initiative? Je pense que c'est une initiative extraordinaire dans le sens où, pour une fois, tous les voisins vont pouvoir se rassembler. L'organisation dans notre petit secteur aux alentours du marronnier se fera déjà chez un voisin à moi et nous espérons pouvoir vous accueillir nombreux dans un stade qui sera basé sur la relation belgo-sud-africaine. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Pour la deuxième fois cette année, vous allez donc encore participer à la fête des voisins. Qu'est-ce qui vous a motivé à recommencer cette opération cette année ici? Ce qui m'a motivé, c'est parce qu'il y a eu de très bons contacts avec certaines personnes que je n'avais pas souvent l'habitude de parler avec. On se disait bonjour comme ça de loin et maintenant on est devenu vraiment des amis. Et d'autres personnes qui, il y a 20 ans, j'habitais à côté de chez elles et que nous n'avions jamais, jamais sympathisé, on est devenu copains. Voilà, donc ça motive. Et d'autres personnes m'ont dit aussi, on voudrait bien aller chez toi, goûter tes spécialités. Voilà, je les attends. Donc vous venez de nous parler de vos spécialités. Expliquez-nous en deux mots en quoi consistent vos spécialités. Les spécialités, c'est parce que je suis allé à notre commune jumelle. Et alors j'ai demandé plusieurs recettes de boissons ainsi que de tartes et des histoires comme ça. Et c'est de ça que nous allons mettre à l'honneur à la maison comme l'année dernière. Et d'autres personnes m'ont demandé d'avoir aussi des recettes. J'ai eu difficile de le refiler parce que ça va me prendre des clients alors. Donc j'espère qu'ils viennent quand même goûter vraiment les bonnes recettes chez moi. Merci. Merci.